Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fout ? Bordel de merde, ils arrivent, mais j'étais à 5, oui ou merde ? Ah, mais c'est pas trop beau ! Ah ah ! Et hop, tu vois ça, les gars, je t'en ai en train de faire quoi ! Ah 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 ! Ah ! Alors ? Mais c'est quoi ce bordel ? Un carton entier de Lucille, Amour et Rock'n'Roll ? Mais c'est génial ! Non, mais Mathias, il est trop beau, quoi ! Non, non, je suis pas fan ! Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner ! Et voilà ! Ah ah ! Aujourd'hui, c'est le grand jour ! La sortie de GTA V ! Oh ! Non ! Surtout, ne vends pas GTA V dans ta boutique ! Oh là là, mais t'es qui, toi ? C'est quoi cet effet spécial tout merdique ? Je suis toi, Benzaï ! Mais dans le futur ! C'est bon, tu me prends pour un jambon ou quoi ? T'as une preuve au moins de ce que t'avances ? Euh, ben je sais pas, j'ai ta gueule peut-être, j'ai un œil en moins et je suis tout ensanglanté, t'as pas vu ? Merde ! Je dois bien l'admettre ! Non mais bref, ça on s'en fout, tu t'en remettras, le plus important c'est qu'il ne faut pas que tu vendes GTA V ! Sinon, voilà ce qui va se passer ! Hein ? Comprends bien que toute la population occidentale va rester scotchée sur ce jeu tant attendu ! Si bien qu'ils vont négliger totalement la sortie des nouvelles consoles ! Tu sais, celles qui ressemblent à des magnétoscopes chelous, là ! Ouais, des gros magnétos de merde, ouais ! Mais ce n'est pas tout ! Le marché du jeu vidéo tout entier va s'effondrer, entraînant avec lui le système bancaire par la même occasion ! Et les gamers du monde entier ne sont en rencontre qu'en 2020 ! Date à laquelle ils auront enfin fini GTA V à 100% pour découvrir un monde en ruine ! Wow, merde ! Eh ouais ! Ouais mais du coup, moi, j'avais fait une cassette de présentation pour les clients ! Ça me ferait bien chier de l'avoir monté pour rien ! Ah ouais, c'est vrai ! Bah, on peut la regarder vite fait si ça te fait plaisir ! Bah, y'attends une seconde, si t'es moi, tu l'as déjà vu logiquement ! Ah mais peut-être, mais je me suis fait effacer les mémoires après avoir vu la fin de Game of Thrones ! Pourquoi, c'est pourri ? Mais non, c'est génial ! Je voulais justement revoir toute la série sans savoir ce qu'allait se passer ! Putain, la mort de Sean Bean n'empêche, je n'y attendais pas ! Ah ah ! Mais du coup, quand est-ce que je deviendrai con comme toi ? Hein ? Ah, j'ai oublié ! Ah, ok, ok ! Bonjour, mes adorables petites hémorroïdes, et bienvenue dans Hard Corner ! La sortie du moment, c'est bien sûr Disney's Infinity et ses figurines à... GTA V ! GTA V, bordel de merde ! Enfin, le jeu qui marque la fin de toute une génération est disponible, et Rockstar s'est donc permis de sortir une version collector à un prix plutôt burné de 130 piastres ! Alors, bien entendu, dans ces 80€ supplémentaires, il faudra compter qu'on paie aussi pour des DLC absolument indispensables, comme le blouson de Nico Bellic ou la brosse à dents de Tommy Verchetti... Non mais putain, vous êtes bien sérieux, là ? Rien à foutre des DLC cosmétiques ! Regardons donc le packaging, d'abord, et je dois bien avouer que le logo en relief sur la boîte d'un noir profond en jette pas mal ! Mais bon, ça reste une boîte noire, donc maintenant plutôt le steelbook ! Les fans apprécieront d'avoir une vraie artwork complète à l'avant et l'arrière, plutôt que cette espèce de patchwork dégueulasse, là ! Après, perso, je trouve franchement que ce ne sont pas les plus belles produites pour le jeu ! Mais la vraie raison pour laquelle vous voudriez commander cette collector, c'est bien sûr la carte officielle de Los Santos ! Ah pardon, non, ça c'est la carte normale fournie avec tous les jeux, je voulais dire donc la carte en version bleue et moche et faussement usée de Los Santos ! Qui fait exactement la même taille que celle de base, d'ailleurs ! Tout en étant plus dépouillé ! Regardez donc un peu cette différence de qualité et surtout de prix ! Collector ? Pas collector ? Collector ? Pas collector ? Génial, non ? Oula, ouf, ça, qu'est-ce que vous, là, ça ? Bien entendu, vous savez déjà qu'une casquette officielle de Los Santos vous est fournie dans la collector ! J'ai personnellement toujours adoré ce genre de truc car personne, en général, jamais mis les pieds dans les villes affichées sur les casquettes, et même si c'était le cas, ça ferait surtout deux de bons gros touristes en mousse ! Cette fois, donc, vous pouvez faire semblant d'être bien dans cette ville qui n'existe pas ! Et en plus, vous aurez le style ! Ou pas ! Très clairement, l'objet qui a le plus de valeur dans le paquet, c'est ce fameux sac de transfert de fond, qui s'ouvre avec une clé estampillée GTA V ! Là, pour le coup, je veux dire qu'elle est plutôt stylée ! Pour le sac lui-même, bien qu'il soit bien pratique pour mettre sous clé 2-3 babioles dont on est pas trop fier, il faut bien admettre que la clé a du mal à rentrer dans le loquet à chaque fois, et que, bah, c'est assez inutile comme truc au final ! Ils ont quand même réussi à me faire regretter le petit tractor de Farming Simulator, ces cons-là ! Mais bon, de toute façon, vous êtes sûrement déjà en train de jouer au jeu avec votre casquette sur le pif, et vos cartes Pokémon à l'abri dans votre sac collector ! Non, non, pourquoi je me fatigue et vous dire que c'est trop cher, en fait ? Et voilà ! C'est cool, non ? Ah, mais je te confirme, c'est un truc de ouf ! Mais surtout, n'y joue pas ! Ouah, mais tu fais chier aussi ! Allez, quoi, ça se tente ! Faut que le monde, de toute façon, hein ! Non, non, mais attends, mais déconne pas, mais arrête, mais parle ta gueule ! Non, mais chut ! Hé, oh, hé ! Moi, je te spoil, hein ! Star Wars 9 ! Jar Jar Binks devient le grand maître Jedi ! Ouais, laisse tomber, Star Wars a fini d'être bien depuis un bail, mec, je vais y jouer, c'est tout, casse-toi, maintenant ! Dans Hull 5-3, Gordon Freeman sera doublé par Kev Adams ! VARON ! Oh ! Oh ! Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner ! J'ai posé cette vidéo. Je t'ai pensé de la vidéo ! J'ai pensé de la vidéo ! Je t'ai pensé de la vidéo ! J'ai pensé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501